Bienvenue chez Lift Formation, une division de Lifto, concessionnaire officiel de Toyota, le leader au Québec de la formation en conduite de chariots élévateurs. Nos formations s'adressent autant aux opérateurs d'expérience qui souhaitent se certifier qu'aux personnes qui désirent réorienter leur carrière et apprendre un nouveau métier. La durée de la formation dépendra de vos besoins. Quel que soit votre niveau d'expertise, vous devez suivre une formation théorique. Cette étape est essentielle pour obtenir votre carte de chariste. Pour ceux qui ont de l'expérience, nous validerons votre conduite avec une évaluation dans l'entrepôt, alors que les nouveaux opérateurs devront suivre une formation pratique complète. Le cours théorique dure environ huit heures et couvre les lois et les règlements en santé et sécurité au travail au Québec, mais aussi les normes. Vous passerez en revue les différentes catégories de chariots et les consignes de sécurité, mais aussi comment garder la stabilité de votre chariot élévateur selon les espaces et l'environnement de travail dans lequel vous êtes. Vous apprendrez à lire les plaques de capacité pour déterminer les charges maximales que l'on peut soulever. Et puis, bien sûr, comment faire une bonne inspection pour être certain d'avoir un équipement sécuritaire avant de commencer à travailler. Vous verrez comment on gère les sources d'énergie telles que les batteries et les bouteilles de propane. Pour terminer, la théorie est validée par un examen écrit sous forme de questionnaire à choix multiples. Laissez-nous d'abord vous présenter les différents types de chariots élévateurs. Nous avons d'abord les chariots élévateurs à contrepoids, à combustion interne avec une bouteille de propane ou électrique avec une batterie, très populaire dans de nombreuses entreprises. Le propane est toutefois interdit dans certaines industries, comme l'agroalimentaire, le pharmaceutique ou encore lorsque l'environnement de travail est restreint et ne permet pas une bonne ventilation. Nous avons aussi l'allée étroite, appelée communément le debout ou le reach, simplement parce que l'opérateur est en position debout pour la conduite. On retrouve ce type d'équipement dans les entreprises qui souhaitent optimiser leurs espaces, d'où son nom. Le charu élévateur magasinier, que l'on retrouve beaucoup dans les quincailleries et les centres de distribution. L'opérateur porte un harnais de sécurité et il est soulevé par la plateforme. Il peut ainsi préparer des commandes de petite taille. Et enfin, le cinquième type, le transpalette. Il permet de déplacer les charges d'un point A à un point B sans vraiment surélever la marchandise. On l'utilise beaucoup pour charger et décharger les camions. Attention, cet équipement est trompeur. Plusieurs pensent que c'est la plus facile à manipuler et ils négligent les risques, d'où le danger. Faisons un petit récapitulatif. Les contrepoids propane et électrique, l'allée étroite, le magasinier et le transpalette. Parmi ces cinq types de chariots élévateurs, il y en a trois que l'on retrouve plus souvent pour les postes de charistes. Les contrepoids propane et électrique et l'allée étroite. Ces équipements à eux seuls couvrent 80 % des opportunités d'emploi sur le marché. Selon vos besoins, plusieurs combinaisons sont possibles. Comme nous l'avons vu, la théorie est un prérequis, quel que soit votre niveau. Pour ceux et celles qui ont déjà de l'expérience, vous allez dans l'entrepôt pour faire une évaluation pratique sur les équipements que vous connaissez. Cela valide que vous êtes sécuritaire et que vous mettez bien en application ce que vous avez vu pendant la théorie. Et si tout va bien, vous êtes certifié et vous recevrez votre carte dans les prochains jours. Pour les opérateurs sans expérience, de la formation pratique sera nécessaire pour recevoir votre carte. Pour le contrepoids propane et le contrepoids électrique, vous avez besoin d'une journée de formation pratique de 8 heures. Pour l'allée étroite, il vous faudra une journée de 8 heures de pratique. Pour le magasinier, il vous faut 4 heures de formation pratique. Vous souhaitez être certifié sur tous les équipements et vous n'avez aucune expérience. Vous aurez besoin d'une journée de théorie, une journée de formation pratique pour les contrepoids, une journée de formation pratique pour l'allée étroite, une demi-journée de pratique pour le magasinier et une demi-journée de pratique pour le transpalette. C'est donc un total de 4 jours. Vous souhaitez être certifié sur les contrepoids et l'allée étroite. Vous aurez besoin de prendre un jour de formation théorique, un jour de formation pratique pour les contrepoids et un jour de formation pratique pour l'allée étroite. Nous mettons à votre disposition un entrepôt de plus de 3000 pieds carrés. Pour des questions de qualité et de sécurité, nos groupes sont constitués d'un maximum de 3 personnes. Cela veut aussi dire qu'il n'y a aucun temps d'attente. Chacun a son chariot élévateur et conduit toute la journée sans avoir à attendre son tour. Vous apprenez en conduisant et non en regardant les autres conduire. Il y a des parcours avec différents niveaux d'obstacles et nous simulons un environnement de travail afin de mieux vous préparer à la réalité sur le terrain. Nous nous adaptons à vos contraintes et vos horaires. Nous offrons des classes en français et en anglais, ainsi que des cours le jour, le soir et la fin de semaine. Nous offrons même les examens en espagnol. Habituellement, nos formations théoriques sont offertes à nos bureaux. Toutefois, nos méthodes ont évolué et nos équipes se sont adaptées pour vous offrir des formations de qualité tout en garantissant votre sécurité. Nos formations théoriques sont désormais offertes en ligne ou par vidéoconférence dans le confort de votre foyer ou en petits groupes au centre de formation. En bref, on vous apprend à être un bon opérateur, sécuritaire pour vous et pour vos collègues. Nous sommes là pour vous. N'hésitez pas à nous contacter si vous avez des questions. Si votre choix est fait, vous pouvez vous inscrire dès maintenant en ligne ou réserver votre place. Merci d'avoir regardé cette vidéo !